Bonjour, aujourd'hui on va faire le taboulet d'hiver. Vous mettez dans une grande casserole de l'eau chaude du robinet à bouillir. Pendant ce temps, vous lavez 10 tomates. Puis avec un couteau d'office, vous incisez juste la peau, pas besoin d'avoir la chair. Vous faites une croix et vous enlevez le petit morceau. Quand ça boue, vous mettez toutes les tomates dans l'eau chaude et vous comptez une minute. Voilà, avec le couvercle. Voilà, alors on n'a plus qu'à enlever la peau. Ça s'enlève tout seul normalement. Vous laissez l'eau chaude sur le feu. Des fois, il y en a, ça marche mal. Donc on les remet un peu dans l'eau chaude. Bon, ça s'appelle mondé. Voilà. Ensuite, on va émincer et hacher grossièrement du chou rouge, 200 grammes. Ça, on le garde de côté, c'est pour le cru, le chou rouge cru. Ensuite, on va émincer et hacher grossièrement 750 grammes de chou, qu'on va faire cuire en trois fois. Là, vous faites à l'œil. On va essayer de séparer en trois parties. Voilà. On va le faire donc griller dans l'huile d'olive en trois fois. Pendant ce temps, vous prenez un baquet ou un très grand saladier comme là. Vous mettez, vous remplissez l'œil d'eau froide. Donc, on va griller le chou. Il faut qu'il soit bien grillé. Alors, on va vérifier de temps en temps sur les bords. On retourne et regardez si c'est bien grillé ou pas. Si c'est bien grillé, vous retournez et on fait cuire jusqu'à ce qu'il soit croquant. Une fois grillé et croquant, vous le mettez dans le saladier dans le bac d'eau froide. Pendant le chou gris, on va mixer les tomates. Une fois bien, bien mixé, qu'il n'y ait plus de morceaux, dans la passette avec un grand saut dessous. Voilà, petit à petit. Puis avec la cuillère, on gratte et le jus coule normalement. On fait comme ça aussi. Pour le chou, vous pouvez remettre pas mal d'huile d'olive à chaque fois. De toute façon, on va le mettre dans le taboulé. Quand vous êtes sur une purée de tomates, vous le foutez avec le chou à refroidir dans le baquet. Quand vous avez passé tout le jus de tomates, on va juste essuyer les beurts avec un soupe à limpe. Puis on va s'en resservir. Ne le lavez pas. Ensuite, le jus de tomates au frigo. Ensuite, on va émincer des endives. Vous gardez le cœur. On va juste jeter le cul. Alors, 400 grammes d'endives et aussi 400 grammes de carottes épauchées, lavées. Alors, on va les couper dans la longueur. Encore en deux. Ensuite, on prend une poignée. Une poignée, comme ça là. Puis on va l'émincer comme ça. Voilà. Bon, à arriver sur la fin, c'est un peu galère. On va prendre les boucles un par un ou deux parts de fin. Voilà. Donc, après tout ça, vous réunissez les légumes. Le chou grillé a eu le temps de refroidir. On va saler, poivrer, juste que ça soit bon. Voilà. Bon, vous mélangez. Vous assaisonnez. Vous regouttez. Ensuite, vous récupérez le saladier des tomates mixées. Et vous mettez tous les légumes dans la passoire. Bon, il faut écraser, mais ça rentre. Maintenant, on va prendre ce saladier. Et on va le mettre au frigo jusqu'à demain. Le lendemain, on va récupérer le jus du saladier. On va ajouter un peu d'huile d'olive. Mettre un bout de scotch à la hauteur du liquide. Puis, on perce le liquide dans le saladier. Et on met le même volume. Avec le bout de scotch, le même volume de semoule. Puis, vous mettez la semoule dans le jus. Et on va laisser gonfler. Après une heure. On va vous goûter. Normalement, c'est bon. Là, elle est bien moelleuse. Elle ne colle pas, vous voyez. On va vous égréner comme ça tout le saladier. Voilà. Ensuite, on va ajouter les légumes. Et on va épicer avec le tandoori maison. Voilà. Alors, 3 cuillères à soupe bombées de tandoori. Maintenant, on va saler, poivrer. Après, vous le mettez dans des plats qui vont au frigo. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est parti.